Vous savez, la séparation de fréquence est une technique que je déteste. Oui, je le dis haut et fort que je déteste. Mais dans certains cas, il s'avérait très utile. Je vous explique tout ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la séparation de fréquence sur une peau pour avoir une peau, je dirais, en griffe parfaite. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas comment la créer, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, ce serait bien d'aller voir cette vidéo avant de continuer celle-ci. Donc, je vous montre tout ça sur mon ordi avec un exemple concret. C'est parti. Alors, nous allons voir comment appliquer la séparation de fréquence. Alors, si vous ne saviez pas comment la créer, allez voir la vidéo qui vous permet de la créer. Très important. Sinon, vous n'allez rien comprendre sur cette vidéo et revenez nous voir car c'est très, très important. Donc, nous allons créer la séparation de fréquence. D'accord. Donc, ici, on va vérifier bien sûr que notre image est sur 16 bits. C'est bon. Donc, nous allons créer la séparation de fréquence pour l'image 16 bits. OK. Donc, là, nous avions déjà quelques modifications, mais très mineures que nous avions faites. Donc, vous aviez ici la correction où nous avions, si vous regardez bien au niveau du front de notre joli modèle, nous avons juste enlevé quelques boutons très mineurs. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer un calque qui résulte de tout cet ensemble. Rappelez-vous, si vous aviez bien fait des modifications sur votre dossier, vous deviez créer un calque résultant de l'ensemble. Donc, pour le faire, il faut appuyer sur la touche CTRL-ALT-SHIFT. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur CTRL-ALT-SHIFT, vous allez appuyer sur E. Et là, vous aurez le calque. Ça sera le calque des couleurs. Nous allons faire CTRL-J pour dupliquer celui-ci et avoir le calque OK de la texture. Donc, ici, on va mettre couleur et ici, on va mettre texture. Je répète encore une fois, si vous ne comprenez pas ce que nous faisions actuellement, alors c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo sur la création de la séparation de fréquence. D'accord? Donc, ici, nous avons la couleur, donc nous allons utiliser notre flou gaussien. Donc, sélection, filtre, flou gaussien. Voilà. Donc, on va trouver un rayon qui nous va. Je pense que 8.2, c'est correct. On fait OK. Ensuite, on sélectionne la texture, on va dans images, appliquer images, on va choisir, bien sûr, notre dossier. On va choisir le calque des couleurs. Voilà. On va décocher. Non, on va garder inversé plutôt. Addition 100%, échelle 2, décalage 0. Parfait. On fait OK. Donc, je prends les deux. Je fais CTRL-G et j'écris séparation de fréquence. Alors là, nous venons de créer, voilà, notre séparation de fréquence. Donc, nous avons ici la texture que nous allons changer. Le mode de fusion, nous allons mettre lumière linéaire. Et si on fait avant, après de tout le bleu, vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Bon, cela veut dire que nous avons bien appliqué la séparation de fréquence. Donc, ici, nous avons le calque pour la texture et le calque pour la couleur parce que nous avions séparé, bien entendu, la texture de la couleur. Pour pouvoir, enfin, travailler de façon séparée sur chacun d'eux. OK, maintenant, vous allez voir sur l'image que nous avons des petites variations ici de teintes qui sont indépendamment du modèle, qui sont indépendamment du maquillage aussi. Ce sont des variations qui s'observent souvent. Et la séparation de fréquence va nous permettre d'atténuer un peu tout ça. D'accord? Comme vous voyez ici, ici, c'est un peu noir. Ici, nous avons d'autres couleurs. Et encore ici, c'est un peu noir. Donc, nous avons un changement de couleur qui fait que nous n'avons pas quelque chose d'uniforme. OK. Et la séparation de fréquence va nous permettre d'uniformiser cela. D'accord? Donc, je disais tout à l'heure que moi, la séparation de fréquence, c'est une technique que je déteste. Oui, parce que je trouve qu'on n'a pas rendu fidèle de la texture de la peau. Je l'avoue que ça m'arrive de l'utiliser, mais dans des cas où j'aimerais avoir vraiment quelque chose de très rapide. Parce que je manque un peu de temps. Parce que la séparation de fréquence, c'est une technique qui ne prend pas beaucoup de temps. Et voilà. Donc, ça me permet quand même d'aller un peu plus vite. Sans pour autant avoir des peaux trop, 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 trop surnaturelles non plus. On dirait des poupées Barbie là. Il ne faudrait pas avoir ça non plus. Après, bien sûr, dans mon cours, j'enseigne aussi la méthode du Dodge & Burn, qui est une méthode que j'utilise énormément et qui est 100% fidèle à la texture de la peau. On en reparlera sur d'autres vidéos probablement. Alors, revenons rapidement sur une autre technique de séparation de fréquence. Donc, je disais qu'on va essayer d'uniformiser un peu le teint de notre modèle. D'accord ? Dans ce que nous allons faire, nous allons d'abord, dans un premier temps, sélectionner le calque de couleurs. Ok ? C'est avec ça que nous allons travailler pour le côté uniforme. D'accord ? Dans ce que nous allons faire, une fois que nous avons sélectionné le calque de couleurs. Ok ? Nous allons, nous allons aller sur l'outil Lasso. Très important, l'outil Lasso. D'accord ? Donc, on va prendre le premier. Et ce que nous allons faire, nous allons faire des sélections. Bon, la première fois que vous allez utiliser l'outil Lasso, vous allez faire une sélection comme ceci. Par exemple, je fais une sélection très rapide. Voilà, comme ceci. Voilà. Et cette partie-là, nous allons essayer de l'uniformiser. En faisant quoi ? En allant sur flou gaussien. Donc, en allant sur filtre ici. On choisit le flou gaussien. Et on va appliquer le flou gaussien. Mais je ne vais pas cliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, la sélection que vous voyez ici. Une sélection trop dure. Qu'est-ce qui veut dire une sélection trop dure ? Lorsque je vais cliquer sur mon masque ici. Ok ? Je clique là. Voilà. En cliquant là, vous allez voir que j'ai une prévisualisation de la sélection. Actuellement, je suis dans un contour progressif de 25%. Ce qui n'est pas mal. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une démarcation assez graduelle entre la sélection et le reste de l'image. Mais, de votre côté, je pense que vous serez à 0 pixels. Donc, je vais remettre 0. D'accord ? Je vais désélectionner le masque en cliquant ici. Pour être plus rapide, vous pouvez appuyer sur la touche clavier Q aussi. Avec Q, vous pouvez prévisualiser votre sélection. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, on va annuler la sélection. Pour annuler la sélection, il faut faire CTRL-D. Voilà. Là, on a annulé. Et je vais refaire la même sélection. Très rapidement, très grossièrement pour vous montrer. Là, si je reclique sur le masque, vous voyez, les lignes sont assez franches. Ok ? Ce qui fait que, si on essaie d'appliquer le flou gaussien à cette partie, ok ? Il y aura quand même un petit souci vu que nous allons vraiment remarquer qu'il y a vraiment une zone qui a été retouchée. Donc, pour ne pas avoir ce problème-là, il faut que l'extérieur, c'est-à-dire le contour, soit un contour très progressif. Et pour ça, très important d'augmenter le contour progressif ici, le nombre de pixels du contour progressif. Donc, j'enlève mon masque, je fais CTRL-D pour supprimer la sélection et je passe à un contour progressif de 25. Je fais OK. Et vous allez voir que si je réutilise ma sélection sur la zone que j'ai envie d'atténuer, d'accord ? Et je vérifie avec mon masque. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche Q aussi. Voilà. Vous voyez que maintenant, le contour est assez doux. Donc, lorsque nous allons utiliser notre flou gaussien pour pouvoir uniformiser cette partie, vous allez voir que ça va être plus agréable à voir. Je sélectionne mon flou gaussien comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, je vais dans Filtres, je choisis Flou et Flou gaussien. Donc, vous allez voir que le rayon que je vais choisir va dépendre de la façon dont j'aimerais atténuer, OK ? La différence de couleur. Donc, à zéro, vous voyez qu'il y a toujours des soucis. Lorsque j'avance légèrement, encore un peu, encore, on va s'arrêter à 19 comme ceci. Pas trop, 15, voilà. À 15, voilà, je fais OK. Je fais CTRL D pour désélectionner. Là, je fais avant, après. Vous voyez un peu la différence. Nous allons essayer ici de uniformiser légèrement. Je ne sais pas si vous voyez avant, après. Voilà. Donc, voilà. On va le faire aussi ici. Donc, n'oubliez pas, tout se passe sur la couche des couleurs. Donc, on fait encore une sélection ici. Toujours avec notre aussi lasso. On s'assume, bien sûr, qu'on a un contour progressif qui fait que la retouche n'est pas trop visible non plus. D'accord ? Ensuite, on fait filtre. On va à flou. Ensuite, flou gaussien. Voilà. Là, on essaie de choisir un flou qui est raisonnable. Voilà. On fait OK. On désélectionne CTRL D. Je fais avant, après. OK. Vous voyez qu'au niveau, OK, de cette partie-là, nous avons en termes de couleur quelque chose de plus progressif, OK ? De plus fluide. Je fais un avant, après. Vous allez voir avant, après. Avant, après. Vous voyez. On peut faire aussi sur le fond très rapidement. D'accord ? Donc, c'est ça. Sélectionnez les parties où vous trouvez qu'il y a une incohérence de couleur, OK ? Et essayez juste d'appliquer le flou gaussien. OK ? Faites autant de sélections que possible, d'accord ? C'est très important. Ne prenez pas tout le visage non plus. Prenez des sections. C'est très important. Si vous voulez appliquer le même flou gaussien, vous pouvez cliquer directement sur flou gaussien ici. Mais moi, je vous conseille d'aller vraiment dans flou. Choisir flou gaussien. Et de choisir le rayon. Parce que le rayon peut varier en fonction de la zone que vous sélectionnez. OK ? Donc, le front, vous voyez là. On exagère un peu. Ça devient trop noir. Ça devient trop flou. Donc, on revient légèrement. Donc, c'est ça la particularité de la séparation de fréquence. C'est qu'il faut vraiment choisir un rayon pour ne pas trop perdre la texture non plus. C'est ce que je montre vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je fais OK. Là, je fais CTRL-D pour enlever la sélection. Donc, ça, c'est avant. Vous voyez. On voit un peu les incohérences de couleur, tout ça. Je fais après. Vous voyez un peu la différence avec, voilà, les autres. On va faire aussi au niveau, OK, des cernes ici. OK ? Donc, on fait la même chose. Voilà. Comme ceci. On va faire aussi, filtre, flou, flou gaussien. On essaie de trouver un rayon qui nous va bien. OK. On fait OK. On prend aussi une autre sélection ici. On va dans flou, filtre, flou, flou gaussien. Voilà. On trouve un rayon qui n'est pas mal. On fait OK. Ensuite, on va faire aussi au niveau, OK, de l'ajout comme ceci. Voilà. On fait encore la même chose. Flou, flou gaussien. On essaie de trouver un rayon qui va bien. Sans trop perdre aussi la texture. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, une chose aussi, vous allez voir que des fois, pour éliminer la sélection ici, je vous dis d'appuyer sur CTRL-D. Mais si vous faites une autre sélection directement sans appuyer sur CTRL-D, vous voyez que la sélection précédente s'ennuie automatiquement. Donc, vous pouvez gagner du temps en faisant comme ça aussi. Flou, flou gaussien. OK. Comme ceci. On fait OK. Et on va essayer le nez aussi. Très rapidement. Voilà. Filtre, flou, flou gaussien. Une chose aussi très importante. Vous n'avez pas besoin d'appliquer le flou gaussien n'importe où ou n'importe comment. OK. Moi, j'essaie de vous montrer comment faire des sélections un peu partout. Mais vous n'êtes pas obligé, OK, de l'appliquer partout. S'il y a des endroits où vous trouvez qu'il n'y a pas d'incohérence avec la couleur, donc vous n'aviez pas vraiment, vous n'êtes plutôt pas obligé, d'accord, d'appliquer un flou gaussien. OK. Donc, voilà. Contrôle D pour nuller la sélection. Je fais un avant-après. Vous allez voir. Avant-après. Avant-après. Donc, ça, c'est la partie de la couleur, c'est-à-dire que nous avions essayé, OK, d'uniformiser un peu la couleur, OK. Vous voyez qu'on perd un peu déjà la texture. Voilà pourquoi personnellement, je n'aime pas cette technique, mais beaucoup de personnes l'utilisent. Et bon, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus parce que moi aussi, je l'utilise à des moments donnés quand je manque de temps. Donc, si vous, c'est quelque chose que vous aimez, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que quand on fait des retouches comme des retouches magazine, ce que je fais souvent pour des magazines, la sépation de fréquence n'est pas une technique qui est vraiment recommandée. Mais nous allons continuer parce que, voilà, ça peut être utile aussi dans d'autres situations. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de cracher sur la soupe, je le dis encore. Et parce que je l'utilise aussi. Alors, donc, nous allons repartir maintenant sur la texture, d'accord. La texture va nous permettre maintenant d'éliminer les petits problèmes liés à la texture, comme les boutons, les éléments qui sont liés à la texture, tout simplement. Donc, ici, nous n'avons pas vraiment beaucoup de boutons, parce que déjà avec la couleur, nous avons vraiment atténué certains. Mais quand même, nous pouvons éliminer quelques boutons si je zoome très vite, comme ceci. Voilà, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Alors, là, il y a deux manières de le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'outil correcteur, voilà, qui va vous permettre, lorsque vous cliquez comme ceci, une fois, voilà, d'enlever le bouton. Maintenant, j'ai fait esprit de cliquer, parce que là, vous voyez, on a des résultats un peu bizarres, comme des cercles que vous voyez ici. Pourquoi vous auriez peut-être un résultat pareil? C'est parce que, ici, vous avez échantillonné tous les calques. Donc, ceci, il faut le décocher. Très important. Donc, je fais CTRL Z pour enlever tout ce qu'on a fait là, voilà. Donc, il faut décocher, échantillonner tous les calques, voilà. Là, on est sûr que toutes les modifications vont se faire que sur le calque texture. Mais lorsque vous cochez échantillonner tous les calques, vos modifications ne vont pas que concerner la texture, mais vont concerner aussi le calque couleur et tout ce qui suit. OK? Donc, très important de décocher cette partie. Là, vous allez voir que maintenant, il n'y a pas de problème. On arrive à enlever les boutons tranquillement, très simplement, voilà. Et c'est tout à fait incorrect. Là, nous sommes au niveau de la texture, donc on enlève vraiment les boutons. On n'a plus à se soucier sur la couleur parce que nous venons de le faire avec la couche des couleurs. Voilà. On n'a plus à se soucier sur la couleur. Alors, je reviens à vous pour vous dire aussi que au lieu d'utiliser, voilà, l'outil correcteur localisé aussi, vous pouvez aussi utiliser l'outil correcteur. D'accord? Mais par contre, lui, vous allez devoir, OK, choisir la zone que vous aimeriez copier parce que l'outil correcteur, lui, il le fait automatiquement. Mais avec l'outil correcteur, pardon, l'outil correcteur localisé le fait automatiquement. Mais par contre, avec l'outil correcteur, vous allez devoir appuyer sur la touche Alt pour cliquer la zone que vous aimeriez copier. Et ensuite, cliquer sur l'endroit pour faire la copie. Aussi, quelque chose de très important avec l'outil correcteur localisé, c'est qu'il fonctionne un peu comme l'outil correcteur. Vous vous rappelez que l'outil correcteur, nous avons enlevé et échantillé tous les calques. Alors, avec l'outil correcteur localisé aussi, il faut que vous enlevez ça, c'est-à-dire actif et inférieur, c'est-à-dire qu'il considère tous les calques, c'est-à-dire le calque actif et inférieur, c'est-à-dire tous les calques qui sont inférieurs. Donc, lui aussi, il faut le mettre à calque actif et là, vous n'aviez plus de problème. Donc, vous allez cliquer ici avec Alt, prendre la partie que vous voulez copier et le substituer ici tout simplement. Vous voyez là, ça fonctionne. Donc, pour les deux cas, faites attention aussi sur quel calque vous êtes en train de travailler. Assurez-vous que vous travaillez effectivement sur un seul calque. Très important. Alors, il y a une autre manière aussi d'enlever les boutons, c'est au lieu d'utiliser l'outil correcteur localisé, vous allez utiliser l'outil tampon. Donc, c'est une pratique aussi que beaucoup de gens font aussi. Moi, personnellement, j'aime utiliser l'outil correcteur ou correcteur localisé, mais vous pouvez utiliser l'outil tampon aussi. La différence avec l'outil tampon, c'est que vraiment l'outil tampon, lui, il copie à 100% la texture. C'est-à-dire, on va chercher peut-être un bouton qui ne croit pas. Il n'y en a plus un. On va chercher quelque chose quand même. Disons, le petit truc ici, le petit bouton là, on va appeler ça un bouton, même si ce n'est pas un. Ce que nous allons faire, c'est qu'avec l'outil tampon, on va aller sélectionner la zone qu'on veut copier. Donc, on clique ici avec Alt et on clique gauche de notre souris. Donc, on a enregistré et on va le copier juste ici. Vous voyez, vous avez même la prévisualisation du curseur qui montre l'endroit que vous avez copié et que vous venez maintenant substituer sur la partie. Donc, vous voyez, on a fait disparaître la partie aussi avec l'outil tampon. D'accord. Donc, je vais faire avant, après. Donc, vous voyez, ça c'est avant, ça c'est après. Avant, après. Je vais revenir en mode plein écran comme ceci, voilà. Et j'ai un avant, après. Avant, après, avant, après. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui vous donne quelque chose de, on va dire, plus ou moins correct en termes de rendu de la peau. Donc, avant, après, avant, après. Ensuite, si vous voyez que le résultat est un peu trop, vous avez toujours l'opacité ici, vous diminuez légèrement. Donc, ça c'est zéro d'opacité, ça c'est 100%. Vous pouvez être à 50%, pourquoi pas. Ou soit, on va dire, soit en 10. Voilà. Donc, on dit, ça vous donne quand même quelque chose de plus naturel. D'accord. Donc, voilà comment utiliser la séparation de fréquence pour retoucher la peau d'un modèle. Alors, voilà comment utiliser la séparation de fréquence. Alors, si la retouche de photo est quelque chose de compliqué pour toi, alors je t'invite à une formation gratuite d'une heure où on t'enseigne vraiment de A à Z, comment démarrer dans Photoshop et justement comment après retoucher et devenir un expert. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te demande de me laisser un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et si tu veux me revoir sur d'autres tutoriels, je t'invite alors à t'abonner et surtout sur toi. Clique sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501